Le couple royal a assisté à un événement se rapportant au 30e anniversaire de la création du Samur. Le Samur est le service municipal d'urgence et d'assistance au secours dont le siège est situé à Madrid. Le Samur fournit un service d'assistance sanitaire d'urgence dans la ville de Madrid depuis sa création. L'un de ses principaux objectifs est l'éducation à la citoyenneté pour aider les gens à reconnaître une urgence médicale, indique le Daily Mail. Mais le Samur forme également d'autres professionnels de la santé à faire face aux situations d'urgence. Connu pour son goût irréprochable, l'icône de la mode espagnole, Letizia Depagne, a fait sensation avec sa nouvelle jupe crayon pour assister à l'événement. La maman de la princesse Léonore, 16 ans, et de l'infante Sofia, 14 ans, s'est affichée avec une jupe midi crayon bleu pastel. La reine Letizia Depagne a associé sa jupe à un haut moulant bleu foncé. Le bleu laillette de la jupe de la souveraine espagnole se conjugue parfaitement avec son teint frais et le brin de ses cheveux. Par ailleurs, soigneusement séparés par une raie centrale, les cheveux de Letizia Depagne tombent majestueusement sur ses épaules. Pour être chic comme jamais, la reine Letizia Depagne a accompagné sa tenue d'une paire de talons noirs sophistiqués. La reine Letizia et le roi Philippe Evie Depagne sortent souvent ensemble ces derniers temps. La semaine s'annonce chargée pour la femme du roi Philippe Evie, 54 ans. Le lundi 21 mars, le couple royal a assisté à la remise de prix de design à Valence. Pour assister à cet événement avec son mari, la reine de la mode espagnole, Letizia Depagne, a choisi un chemisier blanc élégant signé Maxou et une jupe noire. Le vendredi 18 mars dernier, les souverains espagnols se sont également montrés solidaires pour assister à un événement important. La reine Letizia Depagne et le roi Philippe Evie Depagne ont assisté aux obsèques des 21 marins qui ont perdu la vie dans un naufrage de chalutiers au large de Terre-Neuve, Canada. Loading Widget Le diviné Le diviné La flûte Le diviné Sous-titrage ST' 501